Donc 7, ça s'appelle l'Elisev. Donc il y a 7 Elisev. Ce sont des parfums ou ce sont des bases parfumées pour d'autres produits ? Ce sont des parfums soins. Des parfums soins qui justement posent tout d'abord une différenciation par le parfum. Il est proposé au client ou à la cliente qui ensuite, une fois ce choix effectué autour de son parfum, de son cocon affectif émotionnel parfumé, eh bien choisira son principe actif, son fluide, sa galénique associée donc à ce parfum. Donc là on achète un parfum et on y rajoute un élément. Quand vous travaillez et avec qui vous travaillez surtout parce qu'il faut des labos assez pointus pour préparer tout ceci, Alexandre ? Pour la parfumerie, c'est indubitablement Grasse qui fournit les meilleures compétences en termes d'ingrédients et de souches parfumées pour donc justement faire tous ces assemblages et créer ces formulations de parfums naturels, je le précise, car tous les parfums qui sont présentés ici sont sur des bases naturelles. Donc comment ça se passe du coup ? C'est vendu où ? Parce que j'ai mal dit qu'il faut un petit peu de pédagogie. Pour présenter ce nouveau produit ? C'est beaucoup de pédagogie car on est un peu sur une approche business qui rejoint un peu l'océan bleu où nous apportons quelque chose de très novateur. Et oui, nous devons expliquer tout d'abord aux professionnels quel intérêt il peut trouver de cette approche renouvelée. Approche qui d'ailleurs séduit ensuite la clientèle. Nous avons un taux de satisfaction qui est très intéressant. Mais du coup, le circuit de distribution, quel est-il ? Alors le circuit de distribution, c'est d'abord le bien-être pour la gamme des hélicèves qui sont en fait des parfums soins. Voilà, donc les instituts, les spas hôteliers. Donc il y a également les parfumeries qui disposent d'un espace de soins. Alors du coup, pardonnez-moi, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, l'exemple du juve. Vous avez les parfums, mais les principes actifs, ils sont à côté ? Ils sont associés. Alors ici, c'est dans les hélicèves, par exemple. Vous avez ici donc des huiles de sésame naturelles qui ont été désodorisées et auxquelles on a associé donc les sept parfums pour créer donc cet univers parfumé autour de l'huile de sésame qui est un produit transversal qui peut servir autant dans le massage qu'en association avec un sucre pour un gommage, un soin du visage. Et ensuite, il y aura d'autres produits pour les enveloppements et les autres soins que l'on rencontre habituellement dans les instituts et les spas. D'accord, donc là, ce sont des huiles parfumées ? Des parfums huiles. Ou des parfums huiles, si vous préférez. Ça, c'est la première gamme ? Absolument. Il n'y en a pas encore d'autres, mais votre idée, c'est effectivement de pousser à l'infini ces parfums associés à des... Absolument. En fait, les sept parfums existent maintenant. Ils seront donc parachevés par un huitième parfum qui terminera donc la boucle de création parfumée. Et ensuite, selon les concentrations de parfums, car vous avez différentes concentrations qui s'échelonneront depuis les eaux fraîches ou autres colonnes en allant jusqu'au concentré d'absolu, voire de parfum et d'extrait de parfum, eh bien nous apporterons également une profondeur et une largeur de gamme à toute notre clientèle. Et ça, est-ce qu'on peut l'utiliser comme parfum tout simple ? Absolument. Vous le posez sur votre peau, admettons, c'est un soin du matin après votre douche ou du soir. Et en fait, l'huile de sésame est très pénétrante et va ensuite disparaître. Il y aura un toucher non gras et ça laissera un voile parfumé sur votre corps toute la journée. D'accord. Donc les instituts ont d'idées, ensuite les grands magasins peut-être ou d'autres réseaux de distribution ? Absolument. Les grands magasins sont une cible privilégiée, avec actuellement un test de référencement qui est réalisé dans le groupe Printemps, auprès du Printemps Grand-Var dans le sud de la France, qui pourrait couronner une ouverture sur le groupe Printemps à terme d'ici plusieurs mois, mais également des négociations en cours avec le groupe Corté-Inglaise en Espagne et aussi Marks & Spencer à Londres, pour ensuite éventuellement faire un pré-référencement autour de toutes les franchises Marks & Spencer dans le monde. Combien vous êtes aujourd'hui chez Alexandre ? Je suis le seul et fondateur. Tout seul dans votre labo ? Absolument. Avec toutes mes idées et ma créativité, mon énergie, avec bien sûr toute une chaîne de valeurs et de partenaires et de sous-traitants, partenaires et sous-traitants, qui m'aident très utilement et apportent toutes leurs compétences pour en fait créer une chaîne de valeurs très exclusive autour de la gamme, car le produit n'est pas qu'un contenu, il est également un contenant. L'expérience clientèle passe par également le contenant, qui raconte l'histoire de la marque. Vous faites des collaborations, des partenariats, on l'isait, avec d'autres métiers, notamment avec la Monnaie de Paris ? Alors la Monnaie de Paris, c'est un projet qui actuellement, que je vais garder un petit peu secret, mais qui existe effectivement. Je tenais à rendre hommage d'ailleurs à Madame Roland-Goffard, qui est responsable des projets spéciaux à la Monnaie de Paris, avec lequel donc effectivement j'alimente un projet, qui pourrait y avoir le jour d'ici environ six mois, mais pour l'instant je ne peux pas en dire plus. Mais avec d'autres métiers comme ça, vous avez d'autres idées pour développer vos propres compétences ? Absolument. J'estime que les métiers du luxe sont très connexes, la parfumerie en fait partie, mais ces métiers peuvent utilement rejoindre, et l'histoire le montre, les métiers de la cristallerie, de la tannerie, mais également de la cosmétologie bien sûr. Et donc rappelons-nous que Lalique a autrefois participé à créer des gammes de parfums avec François Coty bien sûr. Donc ça c'est l'histoire du parfum et qui rencontre d'autres savoir-faire. Il y a bien sûr les gants parfumés aussi ? Absolument, il y a le métier des gantiers parfumeurs bien sûr, qui rejoint donc traditionnellement ce métier du cuir, de la maroquinerie, qui avait une certaine odeur, et qui pour masquer cette odeur a été développée, toute une industrie du parfum, et donc d'où le métier du gantier parfumeur. Du coup, vous disiez bientôt un huitième parfum. Un huitième parfum. Et d'autres gammes en prévision ? D'autres gammes justement qui sont déjà prêtes, mais qui attendent, comme vous le rappeliez en introduction, et bien cette levée de fonds. Alors c'en est où cette levée de fonds ? Et bien justement, nous sommes au milieu du guet. Il reste encore 40 jours pour souscrire au capital de l'entreprise, et donc nous accompagner dans notre aventure luxueuse et parfumée. Et 300 000 euros ? 300 000 euros. C'est ce qu'il vous faut pour faire quoi ? En prise d'équity, en fait, pour apporter une gamme de cosmétologie complète, avec une offre allant jusqu'à 30, voire 40 produits différents, mais également une offre de parfumerie de demi-luxe, voire de luxe, très sélective, qui elle, par contre, va s'adresser à un milieu qui est avec un circuit de distribution beaucoup plus court, beaucoup plus singulier. Donc c'est en ce moment sur la plateforme K-A-A-L-I-S-I, effectivement. K-A-L-I-S-I.fr, exactement. K-A-L-I-S-I.fr pour cette levée de fonds. Je reviens à ma question de départ, Alexandre Joigne-Brunet. Maintenant, ça fait près de deux ans que vous vous êtes lancé avec cette expérience. Quel premier bilan vous tirez ? Alors un premier bilan économique, vous voulez dire ? Bien sûr, oui. Donc un premier chiffre d'affaires, puis un second. Nous sommes à deux bilans actuellement. Le deuxième a été rapidement à l'équilibre. Et donc prochainement, un objectif à 300 000 euros, donc cette année, pour septembre, nous pensons, justement grâce à l'ouverture de ces nouveaux circuits de distribution internationaux qui pourraient justement nous faire changer de dimension économique, d'où en fait notre besoin également d'augmentation capitalistique. Et bilan personnel, alors justement, qu'est-ce que ça fait de devenir auto-entrepreneur ? Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Alors, auto-entrepreneur, je rends hommage à Gréorard Leclerc, qui est un autre confrère également de Saint-Cyr, qui est le président de la fédé d'auto-entrepreneurs. Mais non, je ne suis pas auto-entrepreneur, je suis entrepreneur de cette entreprise de parfumerie. Une expérience qui est très enrichissante, qui est cuisante bien sûr par moment. Mais ce sont ces obstacles et ces problématiques qui forgent nos destins d'entrepreneurs et font ensuite nous raconter aux autres de très belles histoires. Ça s'appelle Alexandre Juveng Paris. Merci beaucoup à vous, Alexandre Juveng Brunet. Et donc, on rappelle la petite levée de fond en ce moment sur Calisier. Alexandre Juveng Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la marque de parfum et cosmétologie, Alexandre Juveng Paris, qui vient de faire une levée de fond. Et on va y revenir dans un instant. Je vais dire, vous êtes tout jeune entrepreneur, pas forcément par l'âge, quoique, mais vous avez déjà une première carrière, une carrière militaire. J'ai envie de vous poser la première question. Quand on a cette carrière de militaire, qu'on a eu la formation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et qu'on arrive comme ça dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui reste ? Une certaine rigueur ? C'est peut-être très basique que je vais vous dire. Une forme de rigueur peut-être, mais aussi tout un passé, une histoire personnelle qui va justement nous permettre d'apporter un enrichissement à ce nouveau métier que j'ai abordé et qui est en fait avant tout une passion. Une passion que j'ai découverte suite à ma première expérience d'entreprise qui a été la reprise d'un spa, donc hôtelier, dans un bel établissement sur la Côte d'Azur et qui m'a fait connaître le milieu de la cosmétologie et du parfum. Donc votre idée c'est quoi ? Parce que c'est ça, vous mêlez parfum et cosmétologie. Qui traditionnellement ont été justement mêlés, rassemblés, qui ont été plus tard disjoints dans ce métier qui a évolué. C'est ces industries de la beauté qui ont évolué. Donc c'est un peu un retour aux sources qui est proposé par cette nouvelle marque que j'ai créée, Alexandre Juveng Paris, qui est en fait une approche différenciée autour de la création de sept parfums qui seront suivis d'un huitième parfum. Le sept est une notion qui est très chère à mes yeux. Sept univers, sept voyages parfumés qui sont proposés en fait à notre cliente ou notre client. Donc sept, ça s'appelle l'Elite.